Les fichiers sur Windows possèdent des attributs qui peuvent changer le comportement de l'affichage depuis l'explorateur de fichiers. On peut alors afficher l'attribut d'un fichier et bien entendu le modifier. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les attributs de fichiers, comment les visualiser et changer l'attribut sur Windows. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue à vous sur cette vidéo. Je vais prendre en exemple un petit répertoire là où il y a des fichiers. Donc j'ai des fichiers qui sont cachés et aussi des fichiers qui sont visibles. Donc je vais agrandir ici. Comme vous voyez, on a tout en haut, affichage, partager et accueil. Donc vous voyez, j'ai une liste de fichiers. Donc il m'indique qu'il y a trois éléments. Si je fais CTRL A, donc il m'indique qu'il y a trois éléments. Mais il y a un élément qui est caché. Donc pour afficher ça, pour afficher les attributs aussi. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Il suffit seulement d'aller sur l'onglet affichage. Et après, sur ajouter des colonnes. On va mettre, choisir les colonnes, comme ça. Et je vais sur attributs, tout simplement. Donc comme vous voyez ici, je vais sélectionner attributs. Et je vais cliquer sur OK, tout simplement. Donc comme vous voyez, ici j'ai un attribut RA et A et AE. Donc aussi pour afficher les fichiers qui sont cachés. Donc il suffit seulement qu'on clique sur éléments masqués. Aussi, ils seront affichés. Comme vous voyez ici, c'est Hidden H. Donc comme vous voyez, je vais vous expliquer ça. Chaque lettre, même si vous voyez les lettres qui sont jumelées ici. Donc il n'y a pas de souci. Ils sont des lettres qui sont distinctes. H, c'est File, Fichier Caché. Pour le A, c'est un fichier normal. Comme vous voyez ici, donc on a les différents attributs de fichiers. Et aussi, on peut les modifier. Donc pour les modifier, c'est très simple. Par exemple, ici, on a un fichier qui est caché. Donc on peut cliquer là-dessus. Cliquer sur Propriétés. Et décocher Caché, tout simplement. Appliquer OK. Donc il sera lisible. Donc il ne sera pas, même si je décoche cette option. Donc il ne va pas être caché. Aussi, si on veut le rendre comme en lecture seule. Donc il suffit seulement qu'on coche ici à partir de paramètres. Et après, on valide. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est R. L'attribut R. Donc c'est lecture seule. En anglais, Read Only. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Likez cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.